Saviez-vous que je lisais autre chose que des tomes en manga et qu'il arrivait que je lise des scans ? Et bien vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Voilà donc j'ai décidé aujourd'hui avec cette petite vidéo de revenir sur 3 mangas que j'ai rattrapé en scan car j'avais arrêté et j'ai décidé de reprendre, car il y a eu l'adaptation animée qui n'arrivait pas donc j'ai décidé de passer sur le manga papier, car j'en ai entendu vraiment du bien et j'avais décidé de les rattraper entièrement et je suis entièrement bluffé par ce que j'ai pu voir. Donc on va commencer par le numéro 1, c'est-à-dire Dr. Stone. Dr. Stone qui compte actuellement quand même 127 chapitres, voilà le 127ème étant sorti il y a quelques heures maintenant en VF, pourquoi j'ai repris Dr. Stone ? Je pense pas avoir forcément besoin de revenir en détail sur ce que je pensais de Dr. Stone au départ, je pense que j'en avais déjà suffisamment dit lors d'une vidéo parlant des animés que je regarderais je pense pendant l'été ou l'automne, je sais plus, je crois que c'était pendant l'été. Bref, les raisons qui m'ont poussé à reprendre Dr. Stone et me mettre à jour dans les scans sont tout simplement son adaptation animée qui me redonnait énormément envie de par le studio TMS Entertainment qui fait un boulot juste incroyable sur l'adaptation animée et le fait que je m'étais quand même arrêté relativement tôt dans ma lecture. Donc le fait que cet arc actuel du manga dont on connaît enfin pourquoi ou tout du moins comment est-ce que l'humanité a été transformée en pierre, c'est quand même relativement important de savoir ce qui se passe après toute l'évolution autour du royaume de la science et de l'équipe de Senku avec Chrome et tout ça, le fait qu'ils ont construit quand même un navire, ils ont changé d'endroit, voilà, ils ont quitté le Japon pour aller dans un autre endroit donc qui encore nous est inconnu, on ne sait pas exactement où est-ce que ça se situe dans le monde mais en tout cas, voilà, l'évolution est là, le manga me donne énormément envie et puis l'arc actuel est considérablement stylé. Ils ont enfin trouvé l'origine de comment est-ce que l'humanité a été transformée en pierre, tout du moins avec quoi. Après, ils ne savent pas exactement qui, mais on sait quoi, voilà, on sait quel objet. Ils ont trouvé un objet, ils ont trouvé la source de comment l'humanité a été transformée en pierre. J'ai hâte de savoir comment ils vont étudier cette technologie qu'ils ont découvert et ce qu'ils vont réussir à la récupérer parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement dans les scans, essayer de récupérer cette technologie. On a quand même le grand méchant Ibarra en ce moment qui est le grand méchant de l'arc qui clairement a un gros problème au cerveau. Mais bref, vous voyez que je suis quand même considérablement hypé par Dr. Stone donc c'est quand même une raison valable pour avoir repris parce que bon, c'est une adaptation animée, voilà. Vous avez, je pense, vu l'épisode 17 qui est, à mon sens, l'épisode le plus triste de tous les animés que j'ai pu voir de cette année. Voilà, je pense que c'est l'épisode le plus triste de tous les animés qui ont pu être diffusés depuis le 1er janvier 2019. Et voilà, on n'en est qu'au début. Franchement, je pense qu'il faudra une deuxième saison pour terminer l'arc du village. Car oui, si je me souviens bien et si je ne dis pas de bêtises, l'arc du village se termine vers les chapitres 90. Actuellement, on en est seulement au chapitre 50. Donc on en est quand même très très loin. Voilà, Dr. Stone, ça me hype. C'est incroyable. Mais il y a quand même d'autres mangas qui me hype quand même un petit peu plus. Voilà, c'est pour ça qu'on va passer au deuxième. Nanatsu no Taizai. Alors, Nanatsu no Taizai, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus ? Alors oui, pourquoi est-ce que j'ai repris ? Pourquoi plus précisément, pourquoi est-ce que je me suis mis au scan ? Parce que je n'avais pas précisé pourquoi je m'étais mis au scan. Ça n'a rien à voir avec Dr. Stone. Alors Dr. Stone, c'était justement grâce à son adaptation animée que j'avais repris le manga. Alors qu'à la différence de Nanatsu no Taizai, je n'avais pas lu le manga. C'est l'adaptation animée qui, à la fin de la saison 2, on n'avait pas eu tout de suite une annonce de la saison 3. Donc je me suis dit, je vais me retenir. Je vais attendre d'avoir cette troisième saison. Et au final, je pense ne pas avoir eu la patience nécessaire pour attendre. Donc je me suis mis au scan. J'ai rattrapé tous les chapitres suivant la saison 2. Voilà, j'ai même rattrapé, je me suis même rematté les chapitres concernant la saison 2. Parce qu'on m'avait dit que certains éléments n'avaient pas été adaptés correctement dans la saison 2 animée par A1 Picture, qui actuellement est animée chez Dean. Voilà, je vous le rappelle. Comme ça, vous avez des reviews chaque semaine des épisodes. Voilà, au cas où ça vous intéresse. Donc je me suis mis au scan de Nanatsu no Taizai. Et tout ce que je peux dire actuellement, c'est que le manga, il me... Je ne vais pas dire qu'il me déçoit, mais j'ai vite envie que ça se termine pour éviter que Suzuki Sensei ne fasse n'importe quoi avec la fin de son manga. Clairement, soit c'était prévu à l'avance, cette espèce de prologue, enfin plutôt d'épilogue, qui clairement annonçait la fin. Et puis bam, il était reparti pour de plus belles. On était reparti pour 50 chapitres en plus. Donc vu ce qu'il est en train de faire actuellement, le bullshit des Taizai, etc. La réintroduction de Zeldris qui s'est fait posséder par le droit d'aimant, etc. Voilà, je me dis que c'est beaucoup trop. Alors même s'il y a des choses actuellement qui sont très stylées, notamment, on le sait tous, Escanor va peut-être y laisser la vie. Parce que bon, il nous l'a carrément teasé qu'il était carrément au bout. Alors est-ce que quelqu'un va se sacrifier pour lui permettre de survivre ? Même si on a eu quand même un chapitre supplémentaire pour parler d'Escanor, etc. Voilà, on a développé un petit peu plus le background. On avait eu des informations sur Escanor durant le manga, mais ce n'était pas assez approfondi. Donc ce chapitre hors série qui nous avait été mis, voilà, le 317.5 je crois, ou 327.5, je ne sais plus exactement c'est lequel, voilà, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Il nous avait permis d'en connaître un peu plus sur le passé d'Escanor. Là, tout ce qui manque actuellement au manga, ce qui nous avait été teasé juste avant la bataille contre le roi démon, c'était le retour d'Arthur. J'espère qu'Arthur sera bientôt de retour. J'espère qu'Arthur servira à quelque chose. Parce que vu comment c'est parti, on est bien parti pour que le boss se fasse niquer très bientôt. Voilà, donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai repris Donatsuno Taizai, c'est parce que ça me hypait aussi énormément, parce que j'adore le personnage de Meliodas. Comme vous pouvez le voir dans le décor derrière moi, sur ma droite, il y a le Lost Vein de Meliodas, juste là-bas, qui est sur mon étagère, que j'ai acheté à la Japan Expo 2019. Donc voilà, je suis quand même un gros fan du personnage de Meliodas, j'adore Donatsuno Taizai, donc c'était quand même aussi important de le rattraper et puis de voir jusqu'où nos 7 péchés capitaux pour pouvoir nous hyper jusqu'à la fin, même si ce n'est pas exceptionnel en termes de scénario. Suzuki fait de son mieux pour nous proposer une fin digne de lui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, on va passer au troisième et dernier manga. Alors ouais, ça doit sûrement en surprendre plus d'un, pour ceux qui le savaient et pour ceux qui ne le savaient pas, je vais vous le dire, le Zorisan, c'est-à-dire moi, je n'en avais, maintenant je peux le dire au passé, je n'en avais rien à foutre de SNK. Oui, que ce soit l'anime ou le manga, c'était quelque chose qui me passait littéralement au-dessus, je n'en avais rien à battre de Shingeki no Kyojin. Et pourtant, vu le hype qui tourne autour de SNK, et le fait que le manga est en train de toucher le bout du doigt sa fin, voilà, on en est carrément pratiquement à la fin, la bataille finale est sur le point d'arrivée, enfin la bataille finale, si on peut vraiment appeler ça une bataille finale, mais tout du moins on touche le bout du manga, on touche la fin du bout du doigt. Donc actuellement avec 122 chapitres, j'ai rattrapé l'intégralité de ce qui a suivi après la saison 3, parce que oui, j'ai rattrapé la saison 3 de SNK. Alors, il faut savoir que j'ai rattrapé SNK, genre la première saison, elle est sortie en 2014, si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû la regarder en 2017 ou en 2016, soit deux ans après. La saison 2, il me semble que je l'ai regardé quelques mois après sa diffusion, et la saison 3, je l'ai regardé, alors je n'ai pas regardé dès le début, mais j'ai rattrapé les épisodes jusqu'à ce que j'arrive vers les 2-3 derniers où je les ai regardés en simulcast. Mais voilà, ça m'a re-hypé, pour la simple et bonne raison que cet auteur est un génie. Cet auteur est un putain de génie. Voilà, tout simplement. L'écriture de son manga est monstrueux, c'est monstrueux comment tout est écrit à l'avance, comment tout est madigancé. J'ai toujours du mal à croire qu'Eren Yeager, notre protagoniste, est vraiment gentil. Le fait qu'il nous balance entre le fait qu'Eren est un héros et à la fois un anti-héros, parce que ses objectifs sont contre ceux du bataillon et ceux du royaume de Marthes. Il se confronte au Marthes, et puis au final, il est censé être une aide précieuse pour les Eldiens, parce que bon, il fait quand même partie du peuple Eldien, mais il a ses propres ambitions, donc il fait croire à Sig qu'il est gentil, donc Sig en fait se sert des reines, donc en fait personne n'est d'accord entre eux. Voilà, c'est un bon gros bordel, personne n'a confiance en personne. Ils se font croire à tous qu'ils ont un but en commun, alors que chaque personnage a son putain d'objectif personnel. C'est incroyable comment cet auteur, oui, parce que je dis cet auteur parce que je n'arrive toujours pas à retrouver son nom, comment Isayama, voilà, j'ai enfin retrouvé son nom, comment Hajime Isayama arrive à faire passer du cocalane ces histoires, comment tout, mais je dis bien tout, est prévu depuis le début, depuis le chapitre 1, le mec avait écrit l'intégralité de son histoire. Tout était prévu de A à Z. Ce mec est un putain de génie, j'adore, c'est incroyable comment il arrive à nous hyper, comment l'histoire des titans, comment l'histoire d'Ymir, voilà, tout était lié depuis le début, le fait qu'elle attendait Eren pour se libérer, pour attendre cette personne qui enfin lui dirait, tu es libre, tu n'as pas à choisir, tu n'as pas à te laisser avoir par quelqu'un, tu n'es plus, tu n'es pas, tu n'as jamais été une esclave, tu es humaine, tu n'es pas aux ordres de qui que ce soit, c'est à toi de décider ce que tu veux faire. Donc, c'est incroyable comment Isayama peut te prendre à la gorge comme ça et te dire, eh ouais mon gars, ça fait depuis le début du manga que j'avais tout prévu. Et ça, c'est improbable, c'est improbable. Il n'y a qu'un seul homme qui arrive à faire ça, c'est Isayama. Alors, il y en a un autre qui arrive quand même à me retourner à chaque fois que ça arrive, c'est Oda. Voilà, Oda, le grand Oda, le grand Eiichiro Oda de One Piece. Mais Isayama, le mec, il m'a attrapé, il m'a retourné 50 fois, il m'a dit, mec, j'avais tout prévu depuis le début. C'est incroyable. Si je peux vous recommander une chaîne pour regarder vos reviews, je vous conseille cette dernière. Elle est incroyable. C'est une chaîne que j'adore, c'est une chaîne que j'ai découvert en regardant la review du chapitre 122. Et je vous recommande de foncer sur cette chaîne pour ceux qui adorent SNK et qui suivent éventuellement SNK, le manga, bien sûr. Je pense qu'ils feront éventuellement des reviews de l'anime, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, pour cette chaîne de review, c'est absolument parfait. Les mecs connaissent parfaitement bien leur sujet, etc. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était pour vous rappeler un petit peu, pour vous mettre au courant des mangas que j'ai rattrapés. Alors non, ces mangas, je ne les ferai pas en live réaction. Parce que, bon, Dr Stone, je pourrais clairement faire Dr Stone, mais le but, c'est que j'ai envie de garder ça pour moi. J'ai envie de me... Au-delà des DEN 0, parce que vous le savez que je fais DEN 0 en vidéo, DEN 0, c'est un petit peu autre chose. DEN 0, j'ai une véritable hype avec ce manga, mais j'aime bien aussi pouvoir exposer ma joie en vidéo. Contrairement à ces mangas, avec Dr Stone, etc. Avec notamment SNK, que je ne ferai jamais en live réaction, parce que j'adore lire tout seul les chapitres d'SNK, et je me fous une hype tout seul, chez moi, sur mon lit ou sur mon canapé. Là, j'étais hier à rattraper les 30 chapitres qui me manquaient. Je les ai tous rattrapés en une journée. Je me suis foutu une hype tout seul. C'était incroyable comment rattraper les chapitres les uns derrière les autres. C'était hypant de ouf. C'était incroyable. J'attends le mois prochain, avec impatience, pour lire ce chapitre 123. Qu'est-ce qu'Eren va faire ? Voilà, le grand terrassement est commencé. La guerre est sur le point de démarrer. Qu'est-ce qu'Eren va pouvoir faire ? Maintenant qu'il détient les pouvoirs... Officiellement, il détient les pouvoirs de l'originel. Maintenant, il les maîtrise. Puisque Ymir lui a fourni son pouvoir. Il maîtrise les pouvoirs maintenant de l'originel. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Est-ce que ça va être le chaos ? Est-ce qu'il va créer un monde nouveau ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce que tout va être détruit dans le monde des SNK ? C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Voilà, merci à tous. Allez, je vous dis au revoir. Je vous dis merci à tous. N'hésitez pas à me dire aussi les mangas que vous, vous aurez éventuellement rattrapé en scan. Est-ce que vous en pensez ? Éventuellement, on pourra en parler sur Twitter ou dans les commentaires. N'hésitez pas, parce que c'est là pour ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo. A la prochaine tout le monde. Ciao, bye.